Bonjour à tous c'est SenseiUga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto pour faire un canon ATNT. C'est plus une mitrailleuse que j'avais agrandi j'avais fait une chambre bref voilà donc je propose qu'on commence tout de suite à faire le canon ATNT. Pour cela vous allez avoir besoin d'un piston collant, d'un bloc de redstone, deux blocs de slime au nombre de quatre si vous êtes en survie bien sûr. Alors vous aurez besoin d'un levier, d'un distributeur, de poudre de redstone et deux blocs sur lesquels poser. Je pense que c'est à peu près tout. Alors le but c'est qu'on va créer un système avec le slime comme ça même pas quatre je pense que trois ça aurait suffi. Tu m'appelles hop comme ça et vous mettez un bloc juste là justement ça va continuer à bouger comme ça. On va l'arrêter parce que ça va nous saouler un petit peu. Désolé. Oh ça m'est un truc cool bref alors en dessous alors là vous êtes d'accord ce bloc là de redstone est tout le temps en mouvement. Donc si je mets une poudre de redstone est par exemple un distributeur. Vous voyez on entend bien le bruit du distributeur. Alors on va se servir de ce principe donc alors on va prendre comme ça on va faire un petit escalier comme ça. et ici on va mettre un non même pas là là voilà on va mettre un distributeur ici si je ne me trompe pas hop on met des petites poudres en fait ça c'est moi qui l'ai inventé enfin à mon avis il doit y en avoir d'autres qui fonctionnent pareil mais en fait en tout temps une machine volante j'ai mis ça. Donc voilà donc c'est assez rapide à mettre en place là normalement le canon il est terminé et je vais pas désactiver l'explosion de TNT dans le monde si voilà on va la réactiver exceptionnellement c'est pas grave si on a un grand trou c'est le désert pour faire une construction à cette zone et si on appuie sur ce levier ça va envoyer les TNT. Bien sûr vous pouvez le faire plus haut le canon pour justement voilà. Est-ce que je peux le faire plus haut pour que ça envoie plus loin ? Parce que normalement je ne vais pas envoyer plus loin et donc voilà. C'est assez rapide mais vous avez comme ça votre mitrailleuse à TNT. Par contre l'inconvénient je ne vous le cache pas c'est qu'en fait quand vous arrêtez il reste quand même une TNT donc ça va faire exploser votre canon. Donc il faut soit parfaitement oser soit les enlever à la main dans le distributeur. Et à ce moment là vous pouvez arrêter. Vous voyez quand même qu'on a creusé déjà un sacré trou hein. Voilà ça c'est TNT. Bon bah écoutez ce sera un tuto assez court mais j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas c'est Sensei Yoga. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci c'était Sensei Yoga.